Salut les cavaliers et les cavalières, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter tout mon matériel d'équitation, donc je vais vous les présenter en trois parties, donc la première c'est les boîtes de pince-là, la deuxième c'est mon matériel d'équitation, la troisième c'est les affaires. Donc pour commencer j'ai une boîte, une boîte simple Fugenza, la GB400 ou 300, une cali rose et beige, la GB400, à l'intérieur j'ai donc une étrie molle, une éponge, une brosse douce, une étrie farmbaise, un peigne, un pinceau à graisse, un bouchon, une rose de tête, et un pur pied. Voilà, donc c'est tout pour ma première boîte de pince-là, donc ça on va dire que c'est vraiment la boîte de pince-là de pince-là, je ne l'amène pas souvent. Ensuite j'ai ma boîte de pince-là habituelle. Donc ça là je ne l'ai pas acheté à des capillons, je l'ai acheté à PAD, donc c'est de marque Norton, elle est rose aux extrémités et à la brognière, très très table, elle peut porter jusqu'à 100 kg et les roses et l'on peut y mettre un petit cadenas, ici. Et là j'ai collé des étiquettes. Alors, donc là, normalement il y a ça, donc j'ai une étrie molle, une boîte avec des élastiques multicolores, un couteau de chaleur, une époussette, une brosse à sabots, un sac avec une éponge, une étrie fernandaise, du démêlant, hypotonique, 100 millilitres, une brosse à crin, une brosse de tête Norton, un cure-pied avec brosse, deux cure-pieds avec brosse et un cure-pied sans brosse. Ensuite, il y a une petite brosse avec des soufflets à pommes, des frilandies, de la graisse pour sabots blonds, donc 500 millilitres, et à l'intérieur, elle ressemble à ça. Ensuite, j'ai un paquet de bouffoirs, un bouffon, un deuxième bouffon, une brosse douce, une brosse douce, une étrie américaine, un peigne métallique sans manche, un peigne en caoutchouc, et un pinceau adresse. Voilà, donc j'ai terminé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, et mettez des commentaires juste en dessous, et à tout de suite pour la deuxième partie. Bisous !